Bon, comme Robert a dit, je m'appelle John Blacca. Pas mal d'entre vous m'ont soit déjà vu. Je suis venu ici une ou deux fois, on a fait... Comment ça s'appelait ? On avait fait des soirées de louanges ici, non ? Oui, on avait fait ça. Mais bon, ça fait au moins quatre ans que je ne suis plus venu ici. Mais ça me fait plaisir de voir qu'il y a toujours autant de monde, tellement, et vraiment une soif de la présence de Dieu. Pendant ce temps de louange, il y avait vraiment la présence de Dieu. Vraiment, merci à l'équipe de louange. Il y a dans cette église une soif, un désir d'être devant le trône de Dieu, d'être devant sa présence, et ça se sent. Peu importe où je vais dans le monde, je m'attends toujours à ce que la présence de Dieu vienne. Mais je sais que vous êtes, surtout si vous avez voyagé, il y a des niveaux différents de sa présence, parfois. Et ça, ça correspond à comment nous sommes hôtes de sa présence, comment nous le recevons. Et je vais vous dire, vous le recevez très bien. Il est extrêmement fier de vous. Je le dis du fond du cœur, je le ressens ici. Je suis en débat avec moi-même, parce que j'ai amené mon message. Je l'ai, je vous promets que j'ai un message. Mais c'est vrai que la présence de Dieu est tellement puissante. Est-ce que vous pouvez juste prier un moment avec moi, juste inviter sa présence ? Ah Seigneur. Père, nous aimons ta présence, nous t'aimons. Saint-Esprit, nous voulons t'accueillir ici, que tu viennes parmi nous, que tu sois le maître, que tu règnes en ce lieu. Jésus, je te remercie pour cette assemblée. Je te remercie pour les leaders, je te remercie pour l'Assemblée, je te remercie pour tous ceux qui viennent, qui ont payé un prix pour être devant toi, dans ta présence, Seigneur, qui t'ont donné leur vie. Et Saint-Esprit, je t'invite à descendre dans ce lieu maintenant. Seigneur, nous voulons que toi, nous t'aimons plus que tout. Nous voulons que ta présence règne parmi nous. Nous voulons que ta présence règne parmi nous, que nos vies soient affectées par toi, Seigneur. Que tous ceux qui nous rencontrent, rencontrent ta présence au même temps, Seigneur. Fais-nous t'accueillir. Amen. Robert m'a très bien présenté, j'ai un peu... Maintenant, j'ai un niveau à atteindre, j'ai l'impression. Mais oui, donc, je reviens de trois ans de Bethel. Donc, pour ceux qui connaissent... Vous connaissez l'église de Bethel minimum ? Ok. L'église de Bethel est une église dans la ville de Reading, qui est dans la Californie du Nord. Et c'est une église de... Près de 6 000 membres, maintenant. Et en fait, ils ont commencé une école biblique il y a 12 ans. Et ils ont commencé avec 200 élèves. Aujourd'hui, c'est fait en deux ans. Et la troisième année, je travaille pour l'école. Et on est à plus de 2 500 membres. Juste pour l'école. Donc, c'est vraiment un lieu où Dieu fait quelque chose. C'est un lieu... Il y avait 57 nations représentées dans l'école. Des pays que je n'avais même pas entendus. Des pays que je n'avais pas existé. Et ils sont tous là. Et c'est une église qui attire. Simplement parce qu'ils ont décidé... Leur phrase principale, c'est que le ciel vient sur terre et demeure parmi nous. Et quand le ciel vient sur terre, il y a des conséquences. Il y a le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a sa présence. Il y a sa faveur. Il y a des guérisons. Il n'y a plus de maladies. Il n'y a plus de souffrances. Et c'est ça que nous sommes invités. Et ce qu'on apprend à vivre là-bas. Et donc j'ai fait les deux ans. Et la troisième année, j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour eux. Dans l'école. Et j'étais... J'essaie de traduire dans l'anglais. Donc, pasteur adjoint. La meilleure façon que j'ai réussi à traduire counselor, c'était relation d'elle, conseil pastorale. C'est à peu près ça. Et j'ai fait ça pour 70 élèves. Pardon. Donc, c'est... On me demande souvent, ça fait trois ans que tu es là-bas. Qu'est-ce que tu as appris ? Quelle est la chose la plus importante que tu as appris à Bethel ? Sincèrement, je n'ai pas une seule réponse. Mais en y réfléchissant, parce qu'à chaque fois, ça a changé. Chaque année, ma réponse a changé. Ah, c'est ça, c'est la guérison, c'est la prophétie, c'est la présence de Dieu. Tout est vrai. Mais ce que j'ai vu en moi, c'est que la chose la plus importante que j'ai apprise, sincèrement, c'est de reconnaître la saison dans laquelle je suis et de me positionner devant Dieu. Sincèrement, je pense qu'il faut que nous nous adoptions à ce que le Saint-Esprit fait, pas le contraire. J'ai eu énormément de saisons de ma vie très différentes, surtout sur les trois dernières années. Et chaque fois, j'avais un choix. Soit je restais dans ma façon de voir la chose, ma zone confortable, un peu. Soit je me positionnais devant Dieu, le Saint-Esprit, je disais, « Je suis là pour toi, c'est pour ta gloire que je vis. » Et j'ai commencé à faire un chemin, surtout ces trois derniers mois, par rapport à comment est-ce qu'on positionne son cœur pour recevoir Dieu. Comment est-ce que nous pouvons être le plus efficaces possible dans la saison dans laquelle nous sommes. Et j'aimerais le lire avec vous en nombre 13. Je vais commencer par le verset 1. Vous êtes prêts ? Le Seigneur dit alors à Moïse, « On voit des hommes explorer Canaan. » Comment vous dites en français ? Désolé. Canaan, excusez-moi, je suis anglais. « Que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chaque tribu. Chacun d'eux sera un prince. » Je vais passer au verset 25. « Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de quatre jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute la communauté des Israélites à Kadesh, dans le désert de Paran. » Ils leur furent un rapport ainsi qu'à toute la communauté et leur montrèrent le fruit du pays. Ils racontèrent, « Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays ruisselant de lait et du miel. Et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous avons même vu des anakites, des amalacites. Malacite habite. Bon, je ne veux pas faire semblant que je vais dire tous les noms. Donc, ils ont vu toutes ces personnes-là. Je passe au verset 30. Au verset 30. « Caleb fit terre le peuple devant Moïse et il dit, « Montons et prenons possession du pays. Nous serons vainqueurs. » Je vais m'arrêter là pour l'instant. J'adore ce passage. Il y a tellement de choses dont je pourrais parler juste dans ce petit passage-là. Mais la chose dont je veux parler aujourd'hui, c'est l'attitude du cœur. Et surtout de celui de Caleb et Josué. Parce que comment est-ce que ce passage commence ? Le Seigneur dit alors à Moïse, « On voit des hommes explorer Canaan, la terre que j'ai donnée aux Israélites. Ils reviennent. Les douze partent. Ils reviennent au bout de quatre jours. Et là, ils ont un choix à faire. Et deux ont eu la bonne réaction. Les dix autres, pas tellement. Parce que la promesse de Dieu était là. Dieu n'a pas posé une question. Il n'a pas dit, « Allez explorer et dites-moi si vous aimez bien le pays et je vous le donnerai peut-être. » Non, c'était très clair. C'est votre pays. Je vous le donne. C'est la terre promise que je vous ai donnée et ma promesse ne change jamais. Mais quand ils reviennent, les douze ont vu exactement la même chose. Ils ont vu le lait, ils ont vu le miel, ils ont vu les fruits. Mais ils ont aussi vu les gens. Ils ont vu l'opposition qu'il y avait pour prendre la terre. Et quand ils reviennent et ils donnent un rapport devant tout le peuple, dix d'entre eux ont choisi la peur. Dix d'entre eux ont choisi de regarder ce qu'ils voyaient de leurs propres yeux et ont mis de côté la promesse de Dieu. Ils ont oublié le Dieu qu'ils servaient. Mais Caleb et Josué, ils n'ont pas vu la même chose. Techniquement, oui. Techniquement, ils ont vu exactement les mêmes gens. Ils ont rapporté le même fruit, etc. Tout était pareil. Mais dans le cœur, ils n'ont pas vu la même chose. Leur filtre était différent. Ils n'ont pas fait « Ah, il y a des géants, donc je ne pourrais pas avoir la promesse de Dieu. » Non, ils ont fait « Ah, il y a des géants, cool, on va vaincre. » Ils voyaient déjà les victoires avant même qu'ils sont allés dans la guerre. Parce que Caleb, il dit très clairement « Nous irons et nous vaincrons. » Il est confiant. Il n'a aucune peur. On va juste lire en nombre 14, verset 5, jusqu'à 10. Le peuple est en train de se plaindre, en train de râler, un peu leur passe-temps préféré dans le désert. Sincèrement. Et il dit « Moïse et Aaron tombèrent face contre terre devant toute l'assemblée et la communauté d'Israël. Parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Noon, et Caleb, fils de Zene, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des Israélites « Ce pays que nous avons pourcouru pour l'explorer est un pays merveilleux. Si le Seigneur prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous rebelez pas contre le Seigneur et n'ayez pas peur du peuple du pays. Nous n'avons qu'une bouchée, nous n'avons plus d'ombrages pour les couvrir. Le Seigneur est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. » « Ah, c'est magnifique. » Ça, c'est une attitude tellement importante pour nous. Combien de fois est-ce que nous avons vu une situation, nous avons entendu la promesse de Dieu, mais on a regardé les géants. Combien de fois on est rentré dans une nouvelle saison de notre vie et on s'est dit « Je sais que Dieu veut que je réussisse, parce que c'est un bon Dieu. Mais il y a ce problème-là. Et il y a celui-là. Et je n'ai pas assez d'argent. Et je n'ai pas le temps. Et la chaleur. Ah, la chaleur. Mais après, il pleut. Ah, maintenant, il pleut. C'est très français. Je l'avoue. Oh, je suis exactement pareil parfois. Je m'attrape à le dire. Je passe à côté. Je travaille en ce moment, travail saisonnier en tant que magasinier. Et je me plaignais du soleil les cinq premiers jours parce qu'il faisait trop chaud. Il a plu. Et j'ai réussi à me plaindre pendant tout le temps qu'il pleuvait. Et là, il fait beau. Et je me rends compte, le premier jour, je me suis levé, j'ai vu qu'il a fait beau. Je me suis dit « Ah, maintenant, il y a le soleil. » Et je pense que j'ai une attitude à changer, là. Il y a quelque chose qu'il faut que je change. Mais c'est tellement facile, en fait, de se plaindre. Sincèrement, se plaindre et décider de voir les mauvaises choses au-dessus des choses de Dieu, c'est plus facile. Je suis très honnête. C'est tellement plus facile de voir une situation, de croire la Bible qui nous dit que nous serons vainqueurs en toute situation parce que Dieu est avec nous, mais de se dire « En fait, c'est plus simple de ne pas y aller, de me dire « Ah, je ne vais pas réussir, donc je ne vais pas rentrer dans cette situation » parce que ça enlève toute responsabilité. Ça enlève la responsabilité de nous dire « Non, il faut que je me place devant Dieu et que je l'écoute sa voix et que je mette ses promesses dans ma vie. que le premier filtre que j'ai dans ma vie, c'est les promesses de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Je vais voir le miel et le lait et je vais rapporter le fruit et je vais dire que les géants, on va les écraser. Ils ne nous en feront qu'une bouchée. Caleb et Jésus ont compris quelque chose de très important, même à l'époque. Ils ont compris que pour recevoir la terre première, ce que Dieu leur avait donné, il fallait qu'ils se rappellent pour nous, c'est le verset 2, que je donnerais cette terre de Canaan à mes enfants. Il fallait qu'ils se rappellent de cela. Et j'adore ce que Caleb a fait. Le passage nous dit, il a fait taire, pardon, j'ai l'ancienne verset de Louis II, donc c'est un peu différent de ce que j'ai lu, mais dans mon passage, il dit, il fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit, nous ferons qu'une bouchée, nous allons vers cette terre, nous prendrons cette terre. C'est ce passage-là, il a fait taire les murmures. C'est tellement important de faire attention à ce que nous disons. Proverbe 18, je vais vérifier quand même ce que je dis, pardon, Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Notre déclaration change l'atmosphère autour de nous. Ce n'est pas possible d'avoir, bon, je vais dire la France parce qu'on est là, mais c'est pareil aux Etats-Unis, c'est pareil en Angleterre, c'est pareil partout, c'est impossible d'avoir un pays qui fleurit si les chrétiens s'en plaignent. Je ne veux pas juger parce que je suis très honnête, je sais que je le fais aussi. Mais je vais vous raconter une petite histoire. Là où je travaille, c'est à côté de Gare du Nord et Strasbourg-Saint-Denis et c'est vrai que c'est une ambiance et une atmosphère un peu difficile parfois. Beaucoup de personnes qui travaillent là-bas n'aiment pas ce qu'ils font dans la vie et ils râlent, ils aiment bien râler, c'est un peu leur métier presque. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Donc là où je travaille, on a une machine à café, très bien. Donc en fait, tous les magasins à côté, ils viennent chez nous, ils viennent et ils prennent le café, etc. Et j'étais juste pas ça, j'étais en train de travailler et on avait cinq patrons qui étaient dans le magasin qui étaient en train de prendre le café. Et ils parlaient de la situation économique, ils parlaient de plein de choses politiques, pardon, c'est ça le mot que je cherche. Mais j'ai écouté pendant 20 minutes. Pas une seule chose était positive. Pas une seule. Sur 20 minutes, ils n'ont rien trouvé de positif dans le monde entier. parce qu'ils parlaient de tout. Il n'y avait rien de positif. Et après, ils m'ont regardé, ils m'ont demandé c'était quoi mon avis. Au début, j'étais là, bon, je travaille pour eux, je peux pas vraiment dire, ça va pas le faire. Donc, je me suis, j'ai attendu quelques secondes. Et ensuite, j'ai dit quelque chose que Dieu m'a dit il y a quelques années. Et je vais vous le lire. Toute décision que tu prends dans laquelle la conclusion n'est pas pleine d'espoir, tu prends la décision dans la peur. Toute décision prise dans laquelle la conclusion n'est pas pleine d'espoir est une décision prise dans la peur. Parce que Dieu est le Dieu tout-puissant d'espoir. C'est le Dieu qui règne. Nous avons été donnés cette terre, elle nous appartient, nous sommes les fils et filles de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Si nous avons une vie, une vue négative de cette terre, nous avons oublié quel était notre mandat. Et je suis pas là pour vous juger, quoi que ce soit. Dieu me l'a dit parce que j'avais un problème avec ça. Et j'ai dû changer d'attitude. Mais souvent, ce que les gens appellent impossible, c'est seulement des choses qu'ils n'ont jamais vues. c'est pas impossible, c'est juste qu'ils ne l'ont pas encore vues. Nous, on a le Dieu de l'impossible. Je sais que c'est Nike, mais j'adore que le truc impossible n'est rien. Impossible is nothing. J'adore. Bon, c'est pour des chaussures, mais c'est vrai. Ça devrait être le, comment on appelle ça ? Le slogan, c'est ça le mot ? Le slogan pour les chrétiens, ça ? Slogan des chrétiens, impossible, c'est rien. On a le Dieu tout puissant. Il y a des géants, c'est très bien, on avait une promesse, c'est notre terre. Les gens se plaignent, taisez-vous en premier. Et après, on a peine. John Maxwell, c'est un écrivain et un auditeur, c'est ça ? Orateur, pardon. Écrivain et orateur, je l'ai dit le premier coup. Très célèbre, surtout aux Etats-Unis. Il parle souvent de la communication, du management, des choses comme ça. C'est un homme extraordinaire, il est chrétien, mais un homme extraordinaire. Et une de ses phrases, il dit, un leader qu'on a placé parle d'abord, mais un vrai leader du cœur attend et réfléchit avant de parler. C'est vraiment vrai. Je sais, il y a plein de personnes qui disent, le moins on parle, le plus intelligent on est. Parfois c'est vrai. Si on n'a rien de positif à dire, parfois c'est mieux de se taire. Jusqu'à ce qu'on mette la parole de Dieu dans notre bouche en premier. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait 40 ans plus tard quand ils ont pris la ville de Jéricho ? Caleb et Josué. Ils ont tourné autour de la ville, c'est vrai. Dieu leur a donné des choses à faire. Il a dit, tournez autour de la ville, cette fois, etc. le matin, le dernier jour, loué. Mais si vous regardez bien le passage, à aucun moment, Dieu n'a dit, ne soyez en silence. Qui a décidé ça ? Caleb et Josué. Parce qu'eux, ils savaient très bien ce qui s'est passé la dernière fois quand le peuple d'Israël s'est plaint. Ils savaient c'était quoi la conséquence de se plaindre. Ça change l'attitude du cœur. Tu commences à te plaindre, tu commences à mettre la peur dans ta vie, tu oublies qui est ton Dieu. Et eux, ils ne voulaient plus passer 40 ans dans le désert. C'était bon, c'était fini pour eux. Ils voulaient le miel 40 ans avant, ils ont attendu 40 ans, ils n'allaient pas prendre de risques. Ils se sont dit, tout le monde chute, c'est bon. On ne peut plus comme avant. Moi, j'aime bien imaginer la Bible. Désolé, je sais que ce n'est pas très biblique ce que je dis. Mais je les imagine. Ils sont là, ils sont en réunion, ils disent, Dieu nous a dit, on va tourner autour de la ville, etc. Les gens sont là, ouais, non, non, chute, je ne veux plus vous entendre. Vous n'avez pas encore compris, on va tourner en silence. Vous imaginez 7 jours en silence. Non, vous avez déjà fait ça ? Je n'ai jamais fait ça, je ne peux pas. Mais c'est important parfois de venir devant Dieu. on est dans une saison où on a des défis, ça arrive. Caleb et Josué, ils ont vu les géants. Ce n'était pas comme s'il n'y avait pas de géants. Ce n'est pas qu'ils ont dit, non, en fait, c'était un mirage. Il n'y avait pas, non, ils ont vu les forteresses, ils ont vu les géants. Mais ils ont décidé de se dire, non, la promesse de Dieu. La promesse de Dieu avant tout. La voix de Dieu avant tout. Qu'est-ce qu'on va écouter ? Sur quoi est-ce que nous allons nous focaliser ? Sur ce que nous voyons autour de nous ? Parce que si on veut faire ça, on a des raisons de se plaindre. Ou est-ce qu'on va voir ce que Dieu voit ? Est-ce qu'on va voir l'attitude de Dieu, du Saint-Esprit ? La Bible dit dans les derniers jours, son esprit régnera sur toute chair, tombera sur toute chair. Ce monde nous appartient. Ce monde nous appartient. Il y a des raisons de vouloir se plaindre. Je ne suis pas en train de dire le contraire. J'entends une situation comme la femme dans votre église, c'est une situation horrible qui lui arrive avec sa maison, son mari qui meurt. C'est atroce. Mais est-ce qu'on a oublié que Dieu est bon ? Parfois, c'est difficile. Dans l'église de Bethel, j'ai beaucoup appris par rapport à la guérison et la prophétie. C'est quelque chose que je fais très souvent. On va en faire tout à l'heure tout à l'heure aussi. J'ai amené Christophe. Pardon, je n'ai pas présenté Christophe. Ça ne va pas du tout. Excusez-moi pour deux secondes. Christophe, c'est un excellent ami à moi. C'est un homme extraordinaire de Dieu. Et il va vous guérir tous. Donc, à lui tout seul. Il va prophétiser sur vous. Ça va être fou. Ah, voilà. J'ai perdu. Donc, je prie souvent pour les malades. Et une des maladies que je déteste le plus, c'est le cancer. Moi, je me sens assez libre ici de le dire. Je pense honnêtement que le cancer, c'est un esprit malsain. Je ne pense pas que c'est seulement une maladie. Et quand je prie contre le cancer, je chasse le cancer du corps de quelqu'un. Je ne prie pas seulement qu'il soit guéri, je prie que ça soit chassé et détruit. Je déteste le cancer. Une des raisons, c'est que j'ai trois membres de ma famille qui sont morts du cancer maintenant. Donc, cette année, j'étais responsable pour 70 élèves. Et il y en avait trois. Ils avaient des membres de la famille qui avaient des cancers. ils étaient en train de mourir. Quand j'ai appris ça, on a fait une petite réunion de prière, tous ensemble. Le même jour, j'ai eu un appel de ma mère. Et vu qu'il y a 9 heures de décalage, il y a presque un jour de décalage, je savais qu'une de mes tantes avait le cancer et était en train de mourir. Ou qu'elle était très malade. Mais ma mère m'appelle et c'est en train de couper parce que c'est la Californie. et elle me dit « Ta tante est maintenant à l'hôpital et on est en train de prier pour elle parce qu'elle est en train de mourir. » Ça, c'était 5 minutes avant ma réunion de prière pour prier pour les trois autres. Donc, on l'a rajouté à la liste. On a prié pour eux. J'ai cru la promesse de Dieu que Dieu guérira tout. Tout le monde. C'est pas une question. Jésus n'est pas mort pour certains, il est mort pour tous, pour toutes nos maladies. Et on l'a déclaré. J'ai mis la promesse de Dieu devant moi. Les trois personnes qui avaient des membres de famille qui mouraient de cancer, tous guéries. Ma tante est morte le lendemain. Ma tante est morte le lendemain. Les trois autres sont guéris. Ah, j'ai des raisons de me plaindre là. Mais je me suis mis devant Dieu. Et en fait, j'ai envoyé un message à mon pasteur, là-bas, un très bon ami à moi. Il s'appelle aussi John. Et je lui dis, sincèrement, là où on est mon cœur, que j'étais vraiment dévasté, j'étais détruit à l'intérieur. Je ne comprenais pas. Et il m'a dit, ah, bah attends, c'est pas le même Dieu qui a guéri les trois autres ? Bon, il me connaît, il sait qu'il avait besoin de me faire une petite claque. Mais il me dit, c'est pas le même Dieu qui a guéri tant de personnes par ta main quand t'as prêt pour eux ? Ou est-ce que t'as oublié quel Dieu tu sers ? Bon, il était beaucoup plus gentil. Il était, ah, je suis désolé, etc. Mais c'est un homme qui me connaît. Et donc, j'ai fait une déclaration et j'ai écrit sur la page Facebook de tout le monde, je ne changerai jamais de sujet. Dieu est extraordinaire. Dieu est bon. Ses promesses sont éternelles. Et si je ne comprends pas, c'est que je ne sais pas encore. Ce n'est pas qui l'a changé, lui. Quand il y a une terre promise devant nous, elle nous appartient peu importe les gens qui s'y trouvent. Et j'ai envie de vous laisser avec ça. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, choisissez de vous focaliser sur Dieu, sur sa voix, sur ses promesses. Si vous avez besoin de vous taire un peu, n'ayez pas peur de cela. Si vous avez besoin de râler avec Dieu, râler avec lui. il peut le prendre, il n'y a pas de problème. Il connaît votre cœur. Mais faites attention parce que là, ce que vous dites change l'atmosphère autour de vous. Pardon, je suis un peu dans le tout le sens. J'ai oublié de finir l'histoire par rapport à mon boulot. Je suis désolé. Je reviens dessus très rapidement. Parce qu'ils m'ont demandé c'était quoi mon opinion. Et quand je leur ai dit que c'était toute décision prise qui n'a pas une conclusion pleine d'espoir et une décision d'un père, le lendemain, j'ai deux des patrons des autres bois qui sont venus me voir et m'ont dit « J'ai jamais entendu quelque chose comme ça et je ne sais pas quoi faire avec lui. » Et j'ai eu une conversation extraordinaire avec lui. Il me dit « Mais comment tu as plein d'espoir comme ça ? Tu ne vois pas les mêmes choses ? » Je fais « Si, je vois les mêmes choses. Mais je vois aussi ça. La Bible. Les promesses de Dieu. La bonté de Dieu. Si je prie pour dix personnes et il y en a neuf qui ne sont pas guéris mais il y en a une qui est guérie, c'est ça que je reste. Je reste là-dedans, moi. Et il faut, c'est dur parfois. Mais le positionnement de ton cœur changera toute ta vie. Changera l'atmosphère autour de toi et changera les saisons dans lesquelles tu es. Si vous êtes confronté à un défi, si vous êtes confronté à des injustices, rappelez-vous qui est votre Dieu. Rappelez-vous de sa promesse. Si vous voulez voir quelque chose d'extraordinaire se passer dans votre vie, il y a peut-être beaucoup plus de points que ça, mais j'ai trouvé quatre points pour moi. Il faut d'abord y croire. La foi, vous êtes chrétien, c'est important. C'est un peu la base de tout. Est-ce qu'on va y croire ? Est-ce qu'on va avoir la foi ? Est-ce qu'on ne le voit pas encore ? Numéro un, il faut y croire. Numéro deux, il faut s'aligner avec la vérité. Aimez votre Bible. Oui, je viens d'une école biblique et de ministère, donc bien sûr, j'aime ma Bible, mais plus que ça, toute réponse est là-dedans. Toute vérité est là-dedans. vous ne savez pas ce que Dieu pense d'une situation parce que vous n'entendez pas sa voix. Allez voir Robert et après lisez-vous le livre. Je rigole, pas de sens. Mais mettez-vous en accord avec ce que Dieu dit dans la parole. Sa parole est vivante. Ce n'est pas juste un bon livre, ce n'est pas un bon bouquin, c'est sa parole. Alignez-vous avec ce que Dieu dit. Numéro trois, il faut le poursuivre. Il faut aller après. Jésus n'a jamais dit que la vie chrétienne était simple. Je connais, vu qu'il y a plus de presque 3000 membres qui viennent à l'église à Bethel, il y a un peu de tout. Souvent, les réunions que j'ai eues, c'était du style, ah, j'ai ce problème dans ma vie, j'ai envie que ça change, j'ai essayé pendant deux jours et ça n'a pas marché. Ah ok. Et ensuite, j'ai arrêté. Ah ok. Non. Vous voulez voir quelque chose se passer dans votre vie, il faut le voir et il faut le croire et il faut aller après. Il faut le poursuivre. Aller après, c'est anglais, c'est pas français. On ne peut pas dire ça. Pardon. Il faut le poursuivre. Numéro cinq, soyez le changement que vous voulez voir. Quatre, j'ai dit quoi ? Quatre, oui, oui. Et vous avez raison. il n'y a pas de cinq. Numéro quatre, il faut devenir le changement que vous voulez voir. Si vous voulez voir Paris transformé, transformez Paris. C'est pas plus compliqué que ça. Vous voulez prier pour les malais qui soient guéris, commencez à prier. vous avez une situation difficile devant vous, mettez-vous dans la situation et déclarer la bonté de Dieu. Rappelez-vous de ses promesses. Ça a l'air un peu tout beau, tout simple, mais croyez-moi, c'est un processus. La vie chrétienne, c'est un chemin avec Dieu. C'est pas juste des expériences. C'est un chemin, c'est un processus. Ils ont passé quarante ans dans le désert, Jésus et Caleb. Vous ne pensez pas qu'ils ont pu se dire peut-être qu'on s'est trompé et qu'en fait la terre promise ce n'était pas pour nous. Non, quarante ans plus tard, ils avaient la même attitude. Cette terre nous appartient. Les géants seront chassés, ils seront détruits. C'est notre terre. La promesse n'a pas changé. C'est mon attitude qui a changé. Il faut que je l'adapte à celle de Dieu. Je pense sincèrement que Dieu veut donner de nouveaux territoires à cette église. Ce que je veux dire par cela, c'est que je pense sincèrement qu'il y a des nouvelles dimensions dans lesquelles vous allez rentrer. Je le dis aux leaders, je le dis à vous en tant qu'assemblée. ça va être une norme dans cette église qu'il y ait trop d'argent. Je ne sais pas quoi en faire. Ça va devenir une norme dans cette église. Parce que c'est normal pour Dieu. Tous les trésors du ciel sont à votre disposition. Et croyez-moi, je le déclare sur moi-même aussi. J'ai passé trois ans aux Etats-Unis où je ne pouvais pas travailler. J'ai besoin d'un jour. Je les déclare sur moi-même. Les trésors de Dieu sont à votre disposition et ce sera le cas pour cette assemblée. Cette assemblée sera connue pour la bonté de Dieu. Cette assemblée sera connue que les promesses que vous recevez, les paroles de prophétie que vous recevez dans cette assemblée s'accomplissent. Que toute personne malade qui rentre dans cette salle ou qui vous rencontre ou qui vous rencontre dans la rue ou au travail, peu importe, seront guéris. Ça va être une norme. Le bon berger, on va s'en rappeler pour toujours. Parce que le réveil, ce n'est pas juste un mouvement. Le réveil, désolé, je change un peu de sujet. Le réveil n'a jamais été un mouvement, n'a jamais été créé pour un mouvement, ça a été créé pour être une norme chrétienne. Le réveil, ça veut dire se réveiller. Ce n'est pas une question de on se réveille, on s'endort, on se réveille. Le réveil n'a jamais appelé à s'arrêter. Sinon, vous êtes en train de dire le Saint-Esprit vient et part. Non, il habite en vous. Le réveil doit être une norme. Le réveil doit passer de génération en génération. Et le réveil, le réveil de Dieu, c'est la chose la plus essentielle que nous avons dans ce monde. Parce que ce que j'ai vu à Bethel, et ce que j'ai vu dans le monde aussi, c'est que quand nous invitons sa présence et qu'on ne change pas de sujet, que quand les choses sont difficiles, on n'oublie pas qui il est. Peu importe le nombre de personnes dans votre assemblée, sa présence, le Saint-Esprit est attiré par votre désir d'être dans sa présence. Vraiment. J'étais une église au Mexique, dans une... C'était même pas un bâtiment, c'était... Ils avaient mis des portes l'un au-dessus de l'autre pour que la pluie ne rentre pas. C'est tout ce qu'ils avaient. Il y avait 30 personnes là-dedans. J'étais en mission là-bas. Je n'ai jamais été touché par le Saint-Esprit comme ça auparavant. C'était incroyable. Et j'ai parlé aux... Vous avez même parlé à un pasteur. J'ai parlé à tous les 30 parce qu'ils étaient juste amis. Ils ont commencé un truc. Je leur demandais qu'est-ce que vous faites ici pour attirer ça ? Ils ont fait... Je ne sais pas. J'ai répondu. Qu'est-ce qui change ? C'était sincèrement la réponse. Dieu est bon. Qu'est-ce qui change ? Ce n'est pas nos situations qui vont changer la chose. Dieu est bon. C'est tout. C'est tout ce que nous avons. Parce qu'ils n'avaient pas la même connaissance que nous avons de l'église, etc. Pour eux, ils ont trouvé une Bible. Sincèrement, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Il y en a un, il a trouvé une Bible dans une poubelle. Il a commencé à le lire. Ses amis se sont convertis avec lui comme c'est écrit dans la Bible. Ils se sont juste dit Jésus, nous t'acceptons. C'est tout. Ils se sont mis à 30. Ils ont trouvé une salle parce qu'ils ont vu que Paul faisait des réunions. Donc ils se sont dit on va faire des réunions. Sauf que eux, c'était tous les jours de la semaine qu'ils faisaient ça. Et ils ont juste dit Dieu est bon. Et cette église, puis on va l'appeler une église, change la ville autour d'eux. Ils sont connus. Et ils n'ont pas voulu bouger. On leur a proposé un bâtiment, ils n'ont pas voulu bouger. Ils ont dit le Saint-Esprit ici, pourquoi on bougerait ? C'était magnifique. Ça, c'est le réveil. Ce n'est pas le nombre de personnes, c'est l'attitude du cœur, c'est la présence de Dieu. C'est ça qu'on veut voir ici à Paris. Bien sûr, il y a l'église de mon père aussi. Je dis ça à toute église. Je veux que l'église française comprenne qu'on est un seul corps. Peu importe ta dénomination, je m'en fous. Est-ce que tu aimes Dieu ? Oui. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ ? Oui. Est-ce que tu m'en crois pour toi ? Oui. Alors tu fais partie de ma famille. Vous faites partie de ma famille, je fais partie de votre famille. Avançons au royaume ensemble. Ne changeons pas de sujet, focalisons-nous sur sa voix. Parce qu'il est tellement bon et il a une terre promise pour vous. Merci beaucoup John pour cette parole. Donc ne changeons pas de sujet. Avant de passer à l'appel à l'auteur, je veux vraiment qu'on bénisse John par rapport à la parole qu'il a apportée. Vous savez, dans cette église, on a toujours l'habitude d'honorer les personnes qui viennent partager la parole. Mais il y a quelque chose de spécial sur cette offrande qu'on va faire aujourd'hui. Le fait de... À un moment donné, il a dit que le changement commence en nous. Que le réveil, c'est quelque chose qui doit être une norme. Donc quand on va donner dans cette offrande, on va arroser cette graine. Amen. On va arroser cette semence. Que le réveil n'est pas simplement un mouvement, mais que le réveil doit être une norme dans la vie du chrétien, de la chrétienne, dans la vie des chrétiens et des chrétiennes qui sont au bon berger. Amen. Donc levons-nous et arrosons cette semence par notre offrande par rapport au ministère de John ce matin. Amen. Sois élevé, Seigneur. Je vous invite, avant de commencer à chanter ce chant qui dit simplement Sois élevé, Seigneur, de chanter tout simplement en langue et de croire tout simplement à la promesse que Dieu vous a faite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Pour ta gloire, sois élevé. Sois élevé, sois élevé. Pour ta gloire, sois élevé. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501